4, 3, 2, 1 Quand la navette Challenger prend son envol par une froide matinée de janvier, l'un des ingénieurs en chef pressant une catastrophe. Il faut annuler le vol, on ne peut pas lancer, c'est de la folie. Il craint que l'engin explose. « Décollage de la 25e mission de la navette spatiale. Elle a dépassé la tour. » 73 secondes plus tard, c'est le drame. Cet astronaute meurt sous les yeux de leur famille et de millions de téléspectateurs. « Notre cœur a éclaté comme ces débris qui retombaient du ciel. » Que s'est-il réellement passé au cours de ce vol fatal ? Aurait-on pu éviter la tragédie ? La navette et son équipage auraient-ils pu atteindre l'espace ? « Avaient-ils une chance ? Cette question me tourmente. » Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette Minute de Vérité. « Roger Boisjoli sait que la navette souffre d'un défaut majeur. » « J'étais hors de moi. » « Je criais littéralement. » « Mais il ne peut arrêter le compte à rebours. » Quand je suis rentré, ma femme m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle m'a dit « Oh rien, ils vont lancer demain et tuer les astronautes. » Mais à part ça, tout va bien. » Floride, Etats-Unis 28 janvier 1986 8h08 Une heure et demie avant le décollage Au Centre Spatial Kennedy, on achève les derniers préparatifs pour la mission spatiale la plus attendue depuis les jours glorieux du projet Apollo Des milliers de spectateurs affluent à Cap Canaveral Dans quelques instants, la navette Challenger va faire date en embarquant la première passagère de l'espace L'enseignante Krista McAuliffe Krista ne s'est jamais prise pour une astronaute Elle s'était surnommée la prof de l'espace Elle voulait prouver par là l'importance des enseignants et donner aux enfants l'envie d'apprendre et de donner le meilleur d'eux-mêmes Elle disait que c'était une fabuleuse sortie éducative Krista, 37 ans, mère de Scott et de Caroline a suivi un entraînement spécifique de 5 mois qui a fait d'elle une célébrité nationale Elle est consciente des enjeux de la mission Le 25e lancement de la navette sera bien plus qu'un simple voyage en orbite Il a pour vocation de redonner un second souffle au programme spatial américain Après deux décennies de coupes budgétaires et de désintérêts publics l'orbiteur n'a jamais tenu sa promesse d'offrir un service de transport régulier vers l'espace En envoyant Krista dans l'espace la NASA espère restaurer la confiance dans son dernier nez 8h38 Une heure avant le décollage Krista et les six astronautes sont sur le point d'embarquer Le pilote Michael Smith effectua sa toute première mission dans l'espace Les spécialistes Ronald McNair Ellison Onizuka et Judy Resnick ont chacun un vol à leur actif Gregory Jarvis, spécialiste des satellites, s'offre également son baptême de l'espace L'équipage est mené par le commandant de bord Francis Scobie C'est toujours un plaisir d'être ici au Cap pour faire ce dans quoi le centre Kennedy Excell lancer des véhicules spatiaux Être enfin à la tête d'une mission spatiale c'était une formidable récompense pour lui Il aimait tutoyer les cieux Amoureux de longue date, Francis et June sont mariés depuis 14 ans C'est la seconde fois que June voit son mari partir dans l'espace Salut Mike, c'est le grand jour Des quatre véhicules de la flotte, Challenger est de loin le plus fiable En trois ans et demi depuis sa mise en service, il a accompli 40% de l'ensemble des missions de navettes et a envoyé 51 astronautes dans l'espace lors de neuf vols sans encombre Directeur de vol à Challenger J'écoute Nous procédons au déverrouillage de l'écoutille Pourtant cette mission n'a pas débuté sous les meilleurs auspices Voilà plus d'une semaine que le mauvais temps oblige à reporter le lancement Ce matin des spécialistes ont lâché des ballons-sondes afin de vérifier les conditions météorologiques Toutes les données semblent favorables mais un problème subsiste Une vague de froid exceptionnelle a généré une couche de glace de plus de 7 cm Et des stalactites de près d'un mètre Aucune navette n'a jamais été lancée par un temps aussi glacial Dans l'espoir que la glace fonde, le centre de contrôle décide de reporter de deux heures la mise à feu Dans les tribunes, les parents de Christa s'inquiètent Ça semblait mal parti Mon mari m'a dit si seulement je pouvais la sortir de là Salut Christa, alors tu es prête ? J'espère A 30 minutes de la mise à feu, le contrôle du trafic aérien déroute le vol 677 Eastern Airlines A destination de Tampa en Floride Soudain l'avion rencontre une zone de forte perturbation Le pilote descend à 30 000 pieds pour éviter les turbulences Il repère Challenger en position sur le pas de tir Et en déduit que le vent est à l'origine du retard Ici le centre de contrôle de Houston a témoin à 9 minutes Contrôle du vol paré au lancement A 9 minutes du décollage, la tour de lancement s'assure du bon fonctionnement De l'ensemble des systèmes de propulsion de la navette Ces trois moteurs principaux peuvent brûler pas loin de 4000 litres de carburant par seconde Ils sont alimentés par le réservoir externe haut de 46 mètres Mais l'essentiel de la force propulsive est fourni par les deux étages d'accélération à poudre ou booster Avec une poussée combinée de 3000 tonnes, il propulse le véhicule à plus de 28 000 km heure Vitesse nécessaire pour s'arracher à l'attraction de la terre L'ensemble des systèmes de Challenger sont opérationnels La décision est unanime Contrôle de mission ici Kennedy Bon pour le départ T-minus 2 minutes Avec une telle cargaison de carburant, les risques sont évidents Toutefois dans l'histoire des vols spatiaux américains, aucun astronaute n'a jamais été tué au décollage Une statistique rassurante On y pense bien de temps en temps Mais on se dit, la NASA, ils ne peuvent pas faire d'erreur Et comme Christa me l'a dit, tu sais maman, cette navette, ils peuvent l'arrêter au tout dernier moment s'il y a un problème Dix Neuf Huit Sept Six Cinq Quatre Trois Deux Un Un. Décollage. La navette spatiale décolle pour une 25e mission. Elle a dépassé la tour. C'était incroyable. Mon fils nous a enlacés, sa sœur et moi, et on a regardé les autres familles. C'était une telle joie. On était tous excités. Pour Christa, c'est la récompense de 5 mois d'entraînement et l'accomplissement d'un rêve. Houston, manœuvre en volée de Challenger. Bien reçu, Challenger. Presque immédiatement, la navette entame une manœuvre de pivotement afin de se placer sur la trajectoire qui l'amènera en orbite. Bonne rotation. Compris. Manœuvre de rotation réussie. Challenger file déjà à près de 1600 km heure. Tandis qu'elle atteint l'altitude de 10 000 m, un violent vent de travers la secoue. A plus de 3000 km de là, l'ingénieur Roger Boisjoli assiste horrifié à la scène. Challenger court à la catastrophe. Neuf fois plus rapide qu'une balle de revolver, la navette fuse dans le ciel. Commence alors la partie la plus délicate de l'ascension, désignée sous le nom de Max-Q, au cours de laquelle les forces aérodynamiques subies par la structure sont les plus fortes. En cas de vitesse trop élevée, l'orbiteur peut se désintégrer. Sous les ordres du directeur de vol, Jay Green, le centre de contrôle ordonne à Challenger de réduire la poussée des moteurs. A 66 secondes, Challenger quitte avec succès la zone Max-Q et entre dans l'air plus raréfié de la haute atmosphère. Elle doit maintenant accélérer à plus de 28 000 km heure pour échapper à la gravité terrestre. Il est temps d'amener le régime des moteurs principaux à pleine puissance. Le centre de contrôle donne le signal. Challenger, augmentez la poussée. Compris. Soudain, Challenger est englouti dans une énorme boule de feu. Les équipes au sol sont stupéfiées. Le contact a été rompu. Contrôle du sol à vol. Nous avons perdu le contact. Compris. Rien dans les données ne laissait prévoir le drame. A tous les opérateurs, surveillez vos données. Personne ne sait exactement ce qui s'est produit. Les parents de Christa n'en croient pas leurs yeux. La navette était partie. On savait tous qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Mais bien sûr, personne ne savait quoi. Les contrôleurs de vol suivent attentivement la situation. Manifestement, une grave défaillance. Au moment où l'excitation était à son comble, elle a explosé. Intacte, les boosters poursuivent leur course sans but. Par mesure de sécurité, l'ordre d'autodestruction leur est transmis. On s'est mis à espérer follement que l'orbiteur avait pu se séparer. Mais alors que les débris retombent en tournoyant dans l'océan, le doute n'est plus permis. Pridot à vol. J'écoute. Le RSO rapporte que le véhicule a explosé. Compris. Selon le rapport du responsable de dynamique de vol, le véhicule a explosé. Le directeur du vol l'a confirmé. On vérifie avec les forces de sauvetage ce qui peut être fait à ce stade. On était sidérés que ça ait pu se produire. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver. C'était irréel. Incroyablement, alors que l'épave émerge de la boule de feu, le compartiment de l'équipage est toujours en un morceau. Le RSO a-t-il un point d'impact ? A Houston, Jay Green obtient les coordonnées exactes de l'endroit où l'épave est tombée dans l'océan. Le ministère de la Défense rapporte que toutes les forces armées sont en route. Une vaste opération de recherche et sauvetage est immédiatement lancée. Les membres de l'équipe espèrent que les astronautes sont encore en vie. C'est alors qu'ils repèrent un parachute descendant du ciel. Mais c'est un faux espoir. Le parachute est simplement attaché au nez de l'un des boosters. Ce n'est que l'un des débris qui continue de pleuvoir sur l'Atlantique. Le compartiment de l'équipage a disparu. Tombé de près de 20 km de haut, il est venu heurter l'océan à plus de 300 km heure. Les astronautes étaient condamnés. On est restés sans voix. Notre cœur a éclaté comme ces débris qui retombaient du ciel. Lorsque les sauveteurs parviennent à localiser les vestiges du module équipage, ils font une tragique découverte. La navette voyageait à près de deux fois la vitesse du son lorsqu'elle a explosé en milliers de fragments. A partir des rares preuves disponibles, la NASA doit accomplir une tâche quasi impossible, reconstituer précisément l'effet. La récupération du compartiment équipage va lui permettre de retracer les événements subis par les astronautes après l'explosion. Les casques de l'équipage lui fournissent une précieuse indication. Chaque astronaute disposait d'une réserve d'oxygène attachée à son casque, à utiliser en cas d'urgence. Dans l'épave, la NASA constate que trois d'entre elles ont été activées. Une terrifiante découverte. Au moins trois des astronautes ont donc survécu à l'explosion et pourraient avoir été vivants au cours de la retombée vers la Terre. Un voyage de plus de deux minutes et demie. Lors du service commémoratif, le président Reagan rend hommage aux courageux équipages. Tous les proches des astronautes sont présents. Parmi eux, June et sa famille. « On pouvait à peine mettre un pied devant l'autre. Les membres des familles n'échangeaient pas un mot. On était abasourdis. C'est le genre de choses auxquelles on ne peut pas se préparer. » « Nous nous souviendrons de nos sept astronautes comme apportant la vie, l'amour et la joie à leurs proches et la fierté à leur nation. Je me disais que ça n'aurait jamais dû arriver et je me sentais impuissante. » « Dick, Mike, Judy, Elle, Lann, Greg et Christa, vos familles et votre pays pleurent votre mort. Nous vous faisons nos adieux. Jamais nous vous oublierons. » Tandis que l'Amérique se recueille, une enquête est ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'explosion. Durant cinq mois, une commission présidentielle va analyser le drame et découvrir un dysfonctionnement du booster droit. Un booster est composé de quatre segments boulonnés. À la jonction, l'étanchéité est assurée par deux joints toriques comprimés en caoutchouc. Lors de la mise à feu, les boosters s'allument en moins d'un centième de seconde. Les parois en acier sont alors poussées par les gaz. Les joints toriques doivent se dilater quasi instantanément pour empêcher une fuite de propergol. La commission découvre qu'en raison du froid extrême, les joints de la section inférieure du booster droit ne se sont pas comportés normalement. Des gaz incandescents, deux fois plus chauds que des gaz de haut fourneau, se sont alors échappés. La navette spatiale décolle pour une 25e mission. Tandis que la navette fuse dans le ciel, au-delà de la zone de Max-Q, une flamme vient lécher la fixation entre le booster et le réservoir externe. Lorsque le support cède, toute la section inférieure se désagrège. Le nez du booster s'écrase au sommet du réservoir avec des résultats dévastateurs. Toutefois, un homme est convaincu que la météo et les joints toriques ne sont pas les seuls responsables. Après l'enquête, une conclusion toute simple s'est imposée dans l'esprit des gens. Les coupables, c'était la météo plus les joints toriques. Les deux réunis ont provoqué l'explosion. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Auteur réputé, James Chiles a passé les 20 dernières années à enquêter sur les pires désastres technologiques de la planète. De l'explosion nucléaire de Tchernobyl au drame du Concorde, rien n'échappe à son crible. Chiles est convaincu que les joints toriques, désignés comme fautifs dans l'accident de Challenger, ne sont pas seuls en cause. Si un joint torique avait rompu, tout aurait explosé sur le pas de tir. Or, ça n'a pas été le cas. L'explosion s'est produite au bout de 73 secondes. C'est un mystère. Il a dû y avoir autre chose qu'une simple défaillance des joints. Pourquoi Challenger ne s'est-elle pas désintégrée au sol ? Comment le drame a-t-il pu survenir à 73 secondes ? Aurait-on pu sauver l'équipage ? En réexaminant l'ensemble des preuves, nous allons découvrir l'enchaînement qui a mené à la perte de cet astronaute. Les risques encourus par la navette étaient maximaux au cours des premières secondes de vol. Or, l'engin a survécu à la mise à feu et au décollage. Aurait-il pu tenir suffisamment longtemps pour mener les astronautes dans l'espace ? Troublante hypothèse que Challenger va s'efforcer de creuser. Si les circonstances avaient été légèrement différentes, aurait-il pu survivre ? S'en est-il fallu de peu ? Cette question me tourmente. Afin de résoudre le mystère, Childs va analyser chaque détail du lancement. Il commence par réexaminer les preuves qui ont permis de conclure à une défaillance des joints toriques. Les enquêteurs ont tout d'abord visionné la séquence du décollage filmée par plus de 200 caméras. Lors des deux premières secondes, les images révèlent une étrange fumée noire s'échappant au bas du booster droit près du réservoir externe. D'après la position des caméras, la commission tente de déterminer précisément l'origine de la fumée. Placée à environ 400 mètres du pas de tir, la caméra E60 est directement face au booster droit. Mais elle ne donne qu'une vue partielle du panache. Dans l'espoir d'obtenir de meilleures images, les experts examinent alors la séquence filmée par la caméra E63, située à près de 600 mètres à l'ouest. Mais à nouveau, la source de fumée est occultée. Son emplacement reste imprécis. La commission compare alors les deux séquences et délimite une zone source de 1,3 mètres à la surface du booster droit à 13 mètres de hauteur. L'analyse de la séquence révèle par ailleurs que la fumée s'élève en volute. Cette information essentielle montre qu'un joint torique est bien en train de brûler, un fait confirmé par la couleur noire du panache. Pourtant, Jim Siles n'est pas convaincu de la véracité des faits. Si les joints toriques avaient rompu et laissaient échapper du propergol, les gaz brûlants auraient instantanément enflammé l'enveloppe du booster, faisant exploser la navette au décollage. En examinant le rapport officiel, il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à avoir des doutes. Roger Boisjoli. L'ingénieur Roger Boisjoli travaille pour Morton Tiochol, constructeur des boosters de la navette. Je jure de dire la vérité. En 1986, il témoigne devant la commission. Il estime qu'un enchaînement plus complexe s'est certainement produit. Si le joint avait fui, ça aurait explosé au décollage. La navette, les astronautes, la base de lancement, tout aurait été pulvérisé. Le témoignage de Boisjoli stupéfie la commission. Les conditions météorologiques mettaient la mission en péril et l'ingénieur le savait. Cette certitude était fondée sur les données d'un précédent lancement. Un an plus tôt, en 1985, Discovery décollait par une froide matinée de janvier. La température n'excédait pas 11 degrés, les conditions de lancement les plus froides jamais observées. Après l'opération de récupération des boosters, Boisjoli détecte un problème majeur au niveau de l'une des jonctions. Il constate la présence d'une grande quantité de suie et de traces de brûlure autour des joints toriques. L'ingénieur en conclut que le froid a rendu les joints rigides, d'où leur perte d'étanchéité. Un examen plus approfondi lui révèle que Discovery a échappé de justesse à la catastrophe. Les joints fondus n'avaient plus qu'un millimètre d'épaisseur. En lisant le rapport, Chiles découvre que le témoignage de Boisjoli va plus loin encore. Il comporte une révélation bien plus accablante. 13 heures avant le décollage, l'ingénieur a tenté de faire annuler le vol. « Je vous l'affirme, les joints toriques n'assureront pas l'étanchéité. » Si ses chefs l'avaient écouté, le drame aurait pu être évité. Chiles revient alors sur un aspect essentiel de l'accident. Pourquoi le véhicule n'a-t-il pas explosé au moment le plus critique, le décollage, comme tout portait à le croire ? En lisant le rapport, le journaliste constate que Boisjoli a prédit un tel scénario lors d'une téléconférence tenue la veille au soir du lancement. Il participait quatre responsables de Morton Tiochol, les dirigeants du Centre Spatial Kennedy et le chef des boosters de la NASA, Lawrence Molloy. « Vous n'êtes pas inquiets à l'idée de lancer demain par un tel froid ? Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait bondir. Je recommande de ne pas lancer tant qu'il ne fera pas au moins 12 degrés. » Conscient que les températures glaciales rendent la mission périlleuse, les responsables de Tiochol demandent aussitôt l'annulation du tir. Pourtant, la NASA juge les données peu concluantes. « Je suis consterné. Comment pouvez-vous avoir une conversation pareille la veille du lancement ? Ça n'a pas de sens, Tiochol. » Larry Molloy a crié « Bon Dieu, Tiochol, quand voulez-vous que je lance ? En avril ? L'idée de proposer des critères de report de lancement à la veille d'un tir ? » Les dirigeants de Tiochol décident alors d'interrompre la séance afin de reconsidérer la question. Les voyants sur le point de changer d'avis, Boisjoli tente une dernière fois de les convaincre. « Ça, messieurs, ce sont des données réelles. » Il évoque les joints brûlés récupérés sur Discovery un an plus tôt. « Regardez ! » Je leur ai crié de regarder les photos, de ne pas les ignorer. « Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que ces photos signifient. » Plus le joint met de temps à réagir, plus le risque est grand. « Mais cette fois, les chefs de Boisjoli ignorent son avertissement. » Le directeur général a dit d'une voix douce, « Tronquez donc votre casquette d'ingénieur contre celle d'un manager. » C'est la métaphore la plus forte que j'ai jamais entendue en 27 ans de carrière dans l'industrie aéronautique. « Bon, maintenant on vote. » Les quatre dirigeants se prononcent en faveur du tir. « Allô, ici Tio Cole. Oui, je vous écoute. » « Bon pour le départ. » Laurence Molloy accepte aussitôt leur décision. « J'étais furieux. » J'essayais de rester calme en me désintéressant des décisions prises dans la réunion sinon j'aurais sauté sur mon voisin et je l'aurais frappé. » Le lendemain, à l'heure du lancement, Boisjoli s'attend à une gigantesque explosion au sol. « Quand la fusée a dépassé la tour, je me suis senti profondément soulagé. » « On avait évité le drame. Elle n'avait pas explosé. » Hélas, son soulagement est de courte durée. « J'étais muet de stupeur. Même aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire combien de temps je suis resté là. » Finalement, je suis retourné à mon travail. J'ai posé les pieds sur mon bureau. J'ai fixé un coin de la pièce et j'ai lutté pendant des heures pour retenir mes larmes. J'étais une loque émotionnellement. parce que j'étais une loque émotionnelle. Mais si même l'homme qui avait prédit une catastrophe a été surpris par la tournure des événements, il existe certainement une autre explication au drame. Comme la commission d'enquête, Chiles revient vers l'image de la fumée noire s'échappant du booster droit, la principale preuve ayant permis de conclure à une défaillance des joints toriques. Peut-on déceler d'autres indices à partir de cette précieuse séquence ? L'un d'eux saute immédiatement aux yeux. La fumée apparaît puis disparaît deux secondes plus tard. Pourquoi ? « D'après le film, la fumée s'échappe peu après le lancement, en environ deux secondes. Puis, elle s'arrête. Quelque chose l'a bloqué, mais quoi ? » Par ailleurs, la fumée ne s'échappe pas en un seul long panache. On observe une série de neuf petites bouffées. À quoi est dû ce phénomène ? Sachant que le booster est soumis à une formidable pression au moment de la mise à feu, les enquêteurs examinent cette phase plus en détail. Lors de la mise à feu des boosters, une flamme descend à travers un orifice central pour allumer le propergol. En moins d'un centième de seconde, l'étage s'allume. La force explosive entraîne une brusque dilatation de la paroi externe en acier. À l'intérieur, les gaz sont soumis à une pression colossale et s'échappent de la tuyère à plus de 8500 km heure. bien qu'étant soumis à une tension continue, le joint inférieur du booster droit de Challenger redevient étanche comme par miracle et la fumée disparaît. Chiles examine l'explication livrée par les enquêteurs. Ces derniers ont revisionné la séquence de l'allumage. Six secondes avant le décollage, les moteurs principaux sont mis à feu. À ce stade, la navette est fermement maintenue au sol par des boulons. La formidable poussée fait s'incliner d'un mètre le nez de l'orbiteur. Alors qu'il revient à la verticale, les boulons explosent. Simultanément, les boosters sont mis à feu. Ce mouvement produit une onde de choc à travers l'ensemble du véhicule, un phénomène que les ingénieurs de la NASA appellent le tuang. Lors de sa propagation dans la structure, la résonance a-t-elle pu entraîner une dilatation puis une rétractation du joint au niveau de la jonction ? Est-ce la raison pour laquelle des bouffées de fumée noire sont apparues ? Si c'est le cas, la fréquence d'apparition des bouffées doit correspondre exactement à la fréquence naturelle du tuang, soit trois vibrations par seconde. Un examen attentif du film révèle que la fumée semble effectivement s'échapper au même rythme. La correspondance entre la fréquence des bouffées et la vibration du booster à poudre montre clairement que le tuang est directement à l'origine de ces bouffées. C'est là une avancée majeure. En fléchissant, le booster a entraîné une défaillance momentanée du joint à l'origine des inquiétantes bouffées de fumée. Mais il subsiste une question encore plus délicate. Si les joints toriques ont été endommagés, pourquoi la fumée a-t-elle subitement disparu à 2,6 secondes ? Le scénario le plus probable c'est que quelque chose est venu colmater la brèche. Mais quoi ? Avec les températures et les pressions régnant dans le booster, un seul élément a pu bloquer l'ouverture, le carburant lui-même. Dans les années 50, l'ajout d'un nouvel élément, l'aluminium, a révolutionné le carburant des boosters à poudre. L'aluminium augmente la température des gaz et accroît la poussée de près de 50%. Mais le carburant enrichi en aluminium produit des résidus métalliques, les scories, normalement évacués par les tuyères avec les gaz brûlants. Après lecture des rapports détaillés, Childs estime que ces résidus pourraient bien être la clé du mystère. On ne connaîtra jamais la dynamique exacte, mais c'est conforme à la physique. À l'allumage du booster, les scories d'aluminium se seraient accumulés autour de la brèche laissés par les joints toriques brûlés, empêchant les gaz brûlants de s'échapper au niveau de la jonction. Ce mécanisme expliquerait enfin pourquoi la navette n'a pas explosé au décollage. Le booster ayant survécu au traumatisme du lancement, phase la plus dangereuse de la mission, pourquoi le drame est-il survenu à la 73e seconde de vol ? La commission découvre alors deux indices essentiels. À 58,8 secondes, une caméra révèle une flamme jaillissant sur le côté du booster droit. Quelques instants plus tard, une valeur inattendue apparaît dans les données de vol. Plus de 2000 capteurs répartis sur l'ensemble du véhicule fournissent au centre de contrôle un compte-rendu précis en temps réel du comportement de la navette. Ces informations ou données de télémétrie sont enregistrées au sol. À 60 secondes, la pression dans le booster chute de 44,7 à 43 kilos par centimètre carré. Il y a eu un problème dans le booster droit. La pression a chuté de 1,7 kilos par centimètre carré. Une chute de pression ne peut signifier qu'une chose. Le trou est réapparu et le propergold s'échappe à grande vitesse. Chiles doit à présent trouver la raison pour laquelle la brèche s'est rouverte. Il établit immédiatement une corrélation entre deux faits. Au moment même où la flamme apparaît à 58,8 secondes, Challenger traverse la dangereuse zone de Max Q. La phase où la résistance de l'air et les forces structurelles exercées sur la navette sont maximales. Étant donné la concordance des deux phénomènes, Challenger se demande si la tension exercée sur la navette a pu déloger les scories. Pourquoi cette aile rouverte ? Peut-être bien en raison des tensions exercées sur la navette à environ 60 secondes. Cela a peut-être suffi à déloger ces blocs de scories. La théorie est plausible mais Chiles n'a aucune preuve. La navette avait correctement réduit la poussée de ses moteurs à 65% et n'était donc pas soumise à des contraintes excessives. Moteur à 65%. Les trois moteurs fonctionnent normalement. Peut-être s'est-il produit un autre phénomène. Dans un rapport peu connu rédigé par un ingénieur pour le compte de Morton Tjokol, Chiles découvre une troublante possibilité. Il réexamine le film de l'ascension de Challenger. Comme l'indique le rapport, la traînée d'échappement a une forme très singulière. La colonne de fumée s'élève en zigzag puis redevient verticale quelques instants avant l'explosion. Cette traînée de fumée est-elle la preuve que la navette a subi un fort vent latéral au cours de son ascension? Au départ, la théorie semble ne pas tenir debout. Dans les heures précédant le décollage, les météorologues de la NASA ont envoyé plusieurs ballons sondes pour détecter d'éventuels vents latéraux. Leurs données n'ont rien fait apparaître d'inhabituels. Mais Scheiss n'est pas convaincu de l'exactitude des mesures. Un examen plus attentif révèle que les ballons ont dérivé de plus de 60 km dans la direction du vent au cours de leur ascension. Il est peu probable qu'ils aient rencontré les mêmes conditions météorologiques que Challenger. Les données de télémétrie permettant de contrôler la trajectoire de la navette recèlent des preuves supplémentaires. A 58 secondes de vol, les tuyères des moteurs principaux ont soudain ajusté l'angle de poussée de 2 degrés. Le système d'orientation de l'orbiteur a réagi automatiquement de façon à maintenir la trajectoire optimale. Une force externe a donc bien dévié Challenger. Au même instant, l'accéléromètre latéral de la navette, appareil de mesure des mouvements latéraux, a fourni une valeur surprenante. La courbe affichée est restée plate. De deux choses l'une, où il s'agissait d'une erreur de la télémétrie, où l'accélération latérale a été si violente que la valeur était hors échelle. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi Challenger a explosé, coûtant la vie aux sept astronautes. Jim Chize toucherait-il enfin au but ? La télémétrie indique qu'à 58 secondes, la navette a été violemment déviée. Chize revient sur l'enregistrement de la traînée de fumée. À 10 000 mètres d'altitude, il constate que celle-ci fait effectivement un coude. Le zigzag pourrait bien indiquer la présence d'un flux d'air rapide et confiné, un courant de jet se déplaçant rapidement vers l'est. le journaliste trouve alors la dernière pièce du puzzle. Le rapport indique qu'un avion de ligne commerciale a volé au-dessus de la base de lancement une demi-heure avant le décollage. A cet instant précis, le Boeing 757 a subi un vent latéral de plus de 300 km heure. Cette révélation a de quoi choquer. Au cours de son ascension, Challenger a vraisemblablement traversé le même flux d'air. En pénétrant dans ce courant de jet, la navette a été heurtée latéralement par une force équivalente à l'ouragan Katrina. C'est un mauvais coup du sort. Les scories sont expulsées et des gaz de près de 3000 degrés jaillissent et viennent lécher les parois en acier. En reconstituant les événements survenus au cours de ce vol fatal et en s'appuyant sur les preuves rassemblées au cours de l'enquête, nous pouvons à présent révéler la cause exacte de l'explosion de Challenger à la 73e seconde de vol. 4, 3, 73 secondes avant le drame. Les boosters à poudre sont mis à feu. A l'intérieur du booster droit, les joints toriques durcis par le froid glacial sont incapables d'assurer l'étanchéité de la jonction inférieure. Ils commencent à se consumer. Décollage. Tandis que des gaz brûlants s'échappent, des petits fragments de scories d'aluminium résidus de la combustion s'accumulent et colmatent la brèche évitant une catastrophe sur le pas de tir. 15 secondes avant le drame. Pénétrant dans un courant de jet axé 3 devant très rapide, Challenger est violemment secoué. Le bouchon d'aluminium est délogé. Presque instantanément, une flamme surgit au niveau du booster droit. 8 secondes avant l'explosion. Comme jaillit d'un chalumeau, la flamme atteint le réservoir externe. L'hydrogène liquide commence à fuir. Une seconde avant l'explosion. L'attache reliant le booster au réservoir cède et toute la partie inférieure du réservoir s'effondre. Sous l'effet de la chaleur, le compartiment d'hydrogène remonte à travers le réservoir d'oxygène tandis que le nez du booster vient perforer le sommet du réservoir externe. Près de 2 millions de litres de carburant se consument instantanément. La navette se désintègre. Pour Chines, cette conclusion donne à réfléchir. Le dénouement aurait pu être tout autre. Le journaliste est convaincu que si le vent n'avait pas été aussi violent, les scories auraient pu rester en place. La pression des boosters serait restée normale et à 2 minutes de vol, ils se seraient détachés de la navette. Challenger et son équipage auraient pu alors poursuivre leur voyage vers les étoiles. séparation des boosters confirmée. Si seulement les scories d'aluminium avaient tenu 62 secondes de plus, les astronautes seraient encore en vie à l'heure actuelle. Mon mari était très en colère. En fait, il était tellement en colère qu'on a eu peur qu'il ait une attaque. Et il n'a jamais vraiment décoléré. Il blâmait la NASA. Il estimait que ça n'aurait jamais dû arriver. Il avait perdu sa fille, sa joie de vivre. Moi, je n'étais pas en colère, j'étais juste triste. Je ressentais un grand vide. Mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de la faire revenir, ni elle, ni les autres. Dans son rapport final, la commission présidentielle attribue le désastre de la navette Challenger au froid, à de mauvaises décisions et à un horaire de vol irréaliste. « Quand j'ai appris les causes, ça m'a brisé le cœur. Ça a été un des jours les plus difficiles pour nous tous. On était en colère, on était tristes, on était accablés. On ressentait un vide énorme. La décision du lancement est imputée aux responsables de la NASA et aux dirigeants de Morton Tchokol. La NASA avait promis un accès rapide et régulier à l'espace à un prix abordable. Et elle n'a pas pu tenir ses promesses. La pression est montée, des erreurs ont été commises, certains signaux n'ont pas été perçus. Ce n'est pas un joint torique, mais le système qui a conduit à la perte de Challenger. Dans le mois suivant la tragédie, Morton Tchokol verse 4,6 millions de dollars à la famille des astronautes. Mais se voit attribuer un contrat d'1,8 milliards de dollars pour l'élaboration d'une nouvelle gamme de boosters. Laurence Molloy est promue au rang de sous-directeur de l'ensemble des systèmes de propulsion. Roger Boisjoli démissionne de son poste et sombre dans la dépression nerveuse. Les deux premières années après le drame, ça a été l'enfer. Je n'ai rien fait de mal et chacun doit faire ce pour quoi on le paie. C'est-à-dire défendre ce qui lui semble juste et ce que sa profession exige. C'est ce que j'ai fait et si c'était à refaire, je le referais. Le programme est suspendu pendant trois ans, le temps de revoir la conception de la navette et de mettre en place tout un ensemble de systèmes de sécurité. Pourtant, en 2003, la navette Columbia se désintègre lors de sa rentrée dans l'atmosphère, tuant sept autres astronautes. L'enquête relative à l'accident montrera que la NASA n'a pas su tirer les enseignements de l'explosion de Challenger. A ce jour, l'agence n'a toujours pas réalisé son projet de voyage régulier dans l'espace et aucun autre citoyen privé n'a jamais volé à bord d'une navette. Sous-titrage Société Radio-Canada